Il est 7h, c'est parti avec cette première livraison d'informations de ce dimanche. Un dossier à retrouver dans ce journal-magazine commenté par notre conseiller Joséphine Liundo. Contrairement aux années précédentes, l'année scolaire édition 2024-2025 a été paisible sur tout le temps du territoire national. Pas de grève, pas dans différentes écoles de la capitale malgré une petite timidité. Le dossier a été observé une semaine après la reprise des classes. Mais avant toute chose, ouvrons la page actualité. Nous y reviendrons avec force et détail au cours de ce journal. La direction chine, avec cet refus catégorique de la République démocratique du Congo, d'apposer sa signature au mémorandum d'entente sur la coopération entre l'organisation est africaine de chef de police et le ministère chinois de la sécurité publique. Cela est motivé par ses comportements presque hypocrites de la part de certains membres de cette organisation face à l'agression qui y est victime. La République démocratique du Congo est à la tête d'une forte délégation des experts congolais. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Chabani, fistige ce comportement complice de ses membres. Au total, 14 États de l'Afrique de l'Est ont convergé vers Beijing, capitale de la République populaire de Chine, pour participer ce samedi 7 août au premier dialogue ministériel axé sur la coopération internationale de l'application de la loi et de la sécurité. Dans ce moment, le chef de la délégation de la République démocratique du Congo, maître Jacques Chabani-Lukuo, vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a fait savoir que son pays, la République démocratique du Congo, est ouvert et disposé à entretenir une coopération avec la Chine pour l'amélioration du bien-être de la population et de la sécurité. Jacques Chabani-Lukuo souligne également que ses premiers dialogues ministériels s'inscrivent dans les cadres de la construction d'une nouvelle plateforme de la coopération en matière de l'application de loi en vue d'une communauté de destin de partage sécuritaire entre la Chine et l'Afrique de l'Est, y compris la RDC. Cependant, les patrons de la sécurité congolaise s'est réservés de signer ses mémorandums d'entente sur la coopération entre les organisations est-africaines, les chefs de police et les ministères chinois de la sécurité publique parce que la communauté est-africaine n'a jamais condamné l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwanda. C'est ici pour moi, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaire coutumière de la République démocratique du Congo, de souligner la réserve de la République démocratique du Congo quant à son engagement à ce mémorandum d'attente qui a été signé. Par ailleurs, le ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité a préféré la coopération bilatérale Chine-RDC qui privilégie l'amélioration des relations bilatérales sino-congolaises. La République démocratique du Congo dispose de près de 50 différents minéraux mais seuls 10 sont exploités. A la table ronde diplomatique de Bruxelles, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Benelix Christiane Dongala, a vanté les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Edith Yala pour le commentaire. Autour du thème type de collaboration entre l'Europe et l'Afrique sur la localisation de la chaîne des valeurs des minéraux critiques en Afrique, la troisième édition de la table ronde diplomatique organisée par le groupe consultatif Bruxelles Africa Hub s'est fixée entre autres objectifs de construire des passerelles entre diplomates africains, institutions de l'Union Européenne et entités du secteur privé sur la mise en œuvre du Global Gateway Africa Europe Investment Package évalué à près de 150 milliards d'euros d'ici 2027. A l'ouverture de ce forum, l'ambassadeur de la RDC au Benelux, Christiane Dongala-Nkunku a vanté le potentiel de la RDC. Le gouvernement et les acteurs privés de la République démocratique du Congo mettent tout en œuvre pour s'approprier pleinement la vision minière africaine afin d'exploiter et valoriser durablement les jugements des minerais stratégiques du pays, relier l'exploitation minière aux autres secteurs de l'économie et créer des emplois et des richesses durables pour les Congolais mais également pour les autres Africains. A chaque occasion, la mission diplomatique congolaise au Benelux vendra positivement le potentiel de la RDC afin d'attirer plus d'investissements, créer des richesses et plus d'emplois pour la jeunesse congolaise et assurer le développement du pays dans son ensemble. Et à présent, je vous laisse suivre l'itinérance du DG de l'OVD qui a visité différents chantiers de la modernisation des grands acteurs de la capitale. Les différents mots qui rongent la population de la Lukunga, entre autres les érosions qui menacent la commune d'Ngalema, ont amené l'honorable Didier Mdélamboui au bureau du DG de l'OVD Victor Tumba pour des solutions idoines. Je suis venu voir le DG et le DG de l'OVD avec qui nous avons échangé dans le cadre de mes vacances parlementaires le devoir de revivabilité à la population sur les difficultés qu'a notre population avec les érosions, la situation de nos routes et les difficultés que prouve même la structure pour exécuter certains travaux et certains projets pour rendre la vie de notre population agréable. Et si aujourd'hui on leur donne les moyens, ils pourront exécuter cela et tout le monde sera content. Satisfait de la visite du député national, l'élu de l'Ukunga, le numéro 1 de l'OVD, donne de la voix. Nous remercions d'abord l'honorable Mdélamboui qui a voulu nous rendre visite et avec lui nous avons fait le tour de problématiques qui se posent sur les voiries à travers la ville de Kichassa. L'OVD a une expertise éprouvée dans le domaine des voiries et ce qui pose un problème, nous l'avons toujours dit, c'est cette planification et le manque de convergence entre la planification physique et la planification financière. Cette visite de Didier Mdélamboui auprès du DG de l'OVD fait suite aux doléances de la population de ces coins exprimées lors de ces différentes descentes effectuées. Des sanctions positives pour deux personnes ayant fait montre d'intégrité pour les antivaleurs, d'où il faut la création de l'Observatoire d'intégrité en République démocratique du Congo. L'idée a germé au cours d'un atelier organisé par le PNUD avec la présence du réseau de parlementaires africains dans la lutte contre la corruption. Cédric Kenina. L'intégrité ne se décrète pas. Elle sévit dans chaque acte posé au sein de la communauté. Cette série d'activités organisées par les programmes des Nations Unies pour les développements PNUD a été ses cadres de réflexion sur la mise en place d'un observatoire sur l'intégrité, structure appelée à plébisciter les meilleurs, dans une communauté où l'on observe parfois avec passivité la montée en flèche des antivaleurs, activité à laquelle se joint le réseau des parlementaires africains contre la corruption sous la présidence du député national Jean-Pierre Passisa Pomba. Nous avons fait voir que les parlementaires et les parlements doivent servir des modèles, c'est-à-dire dans le vote de loi, tout comme dans le contrôle du gouvernement. Le vote de loi, les lois qui doivent servir à répondre aux désidérataires de la population. Dans le contrôle du gouvernement, ils doivent amener le gouvernement à se conformer aux principes de gestion pour améliorer la gouvernance. Parce que si la gouvernance est améliorée, le peuple va se retrouver, il y aura la paix, et quand il y a la paix, tous ne pourront marcher comme ça. Il faut élargir cette activité au commerce des Congolais, pour que chaque Congolais doit être un règne au niveau de l'administration, au niveau de la politique, au niveau des entreprises publiques, tout comme privées. Vote de loi, contrôle parlementaire, ces réseaux est la clé des voûtes dans la lutte contre la corruption, d'où la nécessité d'une synergie avec certaines autres organisations à l'échelle internationale, à l'image du PNUD. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, demeure engagé pour répondre aux différentes préoccupations de la population congolaise. Et au cours de cette semaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo a déployé plusieurs activités de la coopération chine-africaine, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, a réitéré sa ferme volonté de développer les secteurs agricoles, notamment d'autres secteurs, notamment de la sécurité, qui s'inspirant de la méthode chinoise pour booster les développements de la République démocratique du Congo, tout en ce qu'on s'est signé, c'est même du président. L'actualité au cours de la semaine qui s'achève aura été marquée par les séjours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, à Beijing, en Chine, où il a pris part à la 9e édition du forum sur la coopération chine-afrique. Dès les tout premiers jours dans la capitale chinoise, après son arrivée, le chef de l'État a eu des entretiens avec son homologue de la Chine, Xi Jinping en tête à tête, suivi d'un déjeuner d'amitié auquel ont pris part les délégations de deux pays en prélude au forum sur la coopération chine-afrique. Le président de la République a réitéré sa volonté d'étendre le partenariat entre la Chine et la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'agriculture, des énergies renouvelables et surtout de l'industrialisation à travers la transformation locale des richesses minières de la RDC. Le chef de l'État a par ailleurs exprimé la reconnaissance de la RDC pour le soutien continu de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment en vue de garantir le respect de la souveraineté du pays et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo a particulièrement salué l'influence de la Chine sur la levée de l'embargo sur l'achat des armes qui frappait la RDC et injustement agressé par le Rwanda et les terroristes du M23. Le mercredi soir, le président de la République, l'organisation construite sur une communauté d'avenir sino-africaine était le thème principal de la 9e édition du FOCAC. La grande rencontre tant attendue a vécu. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, et ses pairs, une vingtaine de chefs d'État africains, ont pris part à la cérémonie officielle d'ouverture du 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique. Un événement consacrant le rapprochement entre la Chine et les continents africains visant à rélever les défis du développement et à créer une plateforme de maximisation d'opportunités de coopération multinationale. Déterminée à intensifier la coopération sino-africaine, la Chine disponibilise un investissement de 50 milliards de dollars américains en Afrique pour les trois prochaines années. Cet investissement concernera plusieurs domaines, notamment l'industrie, les infrastructures, l'agriculture. Pour la République de Moratu du Congo, principale destination des investissements chinois en 2023, les assises de Beijing constituaient une occasion de renforcer le partenariat stratégique avec la Chine. À Beijing, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a été représenté à d'importantes autres rencontres auxquelles des membres du gouvernement central et des gouverneurs de riches provinces, minières du Okatanga, Jacques Kabboula, et du Dolaba, Fifi, Masuka, Sayini, ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, ont pris part. Représentant personnel du chef de l'État, le vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba a procédé à la clôture du forum économique RDC Chine sur les investissements. Organisé en marge du FOCAC, le forum RDC Chine était un cadre de discussion entre plus de 300 participants chinois et congolais sur les opportunités d'affaires qu'offre la RDC. Les échanges ont porté sur les secteurs clés, le numérique, les infrastructures, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les mines et l'énergie. Désigné par le chef de l'État, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, a pris part à la conférence des hauts niveaux sur la ceinture et la route en vue d'assurer la connectivité de l'Afrique et la Chine. Le ministre congolais a démontré l'apport de la RDC d'assurer cette connectivité des parts son potentiel économique et sa position géostratégique. La tentative d'évasion de la prison centrale de Makala, importante activité gouvernementale en Chine et la rentrée scolaire, sont entre autres principaux sujets qui ont retenu l'actualité de la semaine qui vient de s'achever. Et T'Challa. La semaine qui s'est achevée s'est révélée très intense en actualité. Elle s'ouvre par une tentative d'évasion au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. Une commission est vite mise en place pour élucider les faits et déterminer les responsabilités. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité décentralisation et affaires coutumières, Jacques Meshabani, a réuni son monde pour ce faire. On fait le bilan des 129 morts, une cinquantaine de blessés et plusieurs viols des femmes en cellule. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui est revenu d'une mission à Loubao, s'est rendu à la prison de Makala pour le constat. Il est convaincu que c'est un acte de sabotage. Le conseil supérieur de la magistrature a vite fait de mettre les points sur les i's en rappelant la responsabilité du magistrat et ce qu'ils attendent de l'Etat pour des lieux de détention. Les auteurs des viols en prison étaient devant la barre en procédure de flagrance. Ceux qui ont été identifiés font face à leur juge légal certainement qu'ils vont corser leur peine en vertu de la plus haute expression pénale à leur appliquer. La semaine était aussi celle du retour des bleu-blancs à l'école. La première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois, était à Louzi, où elle a présidé la cérémonie de rentrée scolaire. En Chine, le tout premier forum économique RDC Chine s'est ouvert. Le vice-premier ministre et ministre des Transports voit des communications et des enclavements Jean-Pierre Bemba à diriger les opérations. Plusieurs membres du gouvernement, quelques gouverneurs et autres responsables d'établissements et entreprises publiques ont eu l'occasion de présenter les opportunités d'affaires dans leurs différents secteurs, les facilités accordées et l'engagement au plus haut niveau de l'Etat pour accompagner les investisseurs chinois intéressés par le marché congolais. Après plus d'une année d'inactivité, le train Kinshasa Matadi a repris du service. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussatongboa, accompagné du directeur général de l'ONATRA, Martin Lekoussa, était à la gare centrale pour la circonstance, en même temps qu'il coupait le ruban symbolique pour le départ des plus de 2000 tonnes de marchandises de Kinshasa acquis sans gagner par bateau. A Matadi, au Congo central, il s'ouvrait et s'est clôturé la 7e édition du forum sur le genre qui a mis ensemble les ministres provinciales, les chefs de division provinciales genre, partenaires et autres experts pour des réflexions en vue de faire avancer la cause. La ministre nationale du genre, Léonie Kandolo, a présidé la cérémonie. Et les pétroliers qui grondent ont été reçus par le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Daniel Moukoukou Samba. Les points critiaux ont été mis sur la table et les partenariats privilégiés. Le premier lot des vaccins contre la maladie du Mpox se trouve déjà à Kinshasa au programme élargi de vaccination. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, était à l'aéroport d'Unjili pour la réception de près de 5000 doses fournies par l'Union Européenne. Pour terminer, dans l'honneur Kivu, la situation était plutôt triste avec l'enterrement de plus de 200 corps des déplacés de guerre, victimes de la barbarie rwandaise et ses aventures militaires dans la partie est de la RDC. La ministre des Droits humains, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, la ministre de la Jeunesse, ainsi que les autorités provinciales, ont rendu les derniers hommages à ces victimes. 4 000 cas de impox par semaine en Afrique, 3 000 morts parmi les déplacés de guerre au nord qui vaut en des ans des salles de classe transformées en dortoir à Calier par des déplacés de guerre. Ces quelques sujets parmi tant d'autres constituent le sature de la rétrospective hebdomadeur de la revue de presse. Dans une sélection et présentation de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Recrudescence de la variole de Saint-Jean-Afrique, le continent, selon Iconose, enregistre près de 4 000 nouveaux cas de impox par semaine, confirmation de l'organisme de santé publique du continent. Pour freiner la propagation du nouveau variant de impox renchéri Econose, l'Afrique a besoin de 121 millions d'euros. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette somme permettrait le contrôle et l'élimination de impox en RDC et dans les pays avoisinants. Le bilan est lourd. Plus de 3 000 déplacés de guerre au nord qui vous sont morts en deux ans, affirmation du président de l'Assemblée provinciale, relayée par la référence PLUS. Ces morts sont l'oeuvre des agresseurs rendaient et leurs supplétifs du 1-23. Une réforme urgente du système pénitentiaire en RDC s'impose au regard du drame survenu à la prison de Makala, note info 27.cd. Avec un bilan lourd de 129 morts, cette réforme s'avère impérieuse. Roussourou, de nouveau endeillée. Trois personnes enlevées par les terroristes du 1-23 sur une vingtaine ont été retrouvées mortes à Kabouendo, rapporte au Mediacongo.net. A Kaléé, au Sud-Kivu, pendant ce temps, un militaire a abattu son compagnon d'armes après une dispute pour une femme libre, annonce actualité.cd. Le drame est survenu à Ziralou, dans le territoire de Kaléé. Des salles de classe transformées en dortoir par les déplacés de guerre à Kaléé, au Sud-Kivu, selon info 27.cd. Les écoliers et élèves sont ainsi dans l'impossibilité de regagner l'école. 17 présumés criminels militaires en divagation et des présumés enrôleurs des 1-23 mis aux arrêts et présentés à Goma en croire vraie thématique, ceci grâce au bouclage mené par les services de sécurité. Grâce à la situation sécuritaire relativement calme, à Kouamout révèle l'actualité pour un CD, plus de 7000 retournés et 3000 déplacés internes sont enregistrés dans cette partie du pays depuis mai 2024. La tête de Constant Moutamba, sérieusement mise à prix, affirme la prospérité. Le bureau et l'antichambre du ministre d'État en charge de la justice ont été empoisonnés. Plusieurs membres de son cabinet ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement. Je le disais dans les titres, contrairement aux années passées, l'année scolaire édition 2024-2025 a été paisible sur toute l'étendue du territoire national. Pas de grève dans différentes écoles de la capitale, malgré une petite timidité, a été observée une semaine après la reprise des classes. Je vous laisse suivre à ce dossier signé Joséphine Lyondeau. Dès lundi 2 septembre, le compteur était déjà mis en marche. Respect du calendrier scolaire 2024-2025 oblige. La rente de quelques écoles de Kinshasa nous a permis de faire le point sur la rentrée des classes. Au collège Saint-Georges comme au complexe Bollingani de Kintambo, professeurs et élèves étaient tous au rendez-vous. Si nous sommes là parce que les enfants ont droit à l'éducation. C'est leur droit. Et nous, en tant qu'enseignants, nous nous sommes dit que nous devons être là pour donner cours. Parce que nous avons confiance à notre gouvernement qui va répondre à nos besoins. L'État voudrait que les enfants comme on les étudient. Nous devons suivre les recommandations de l'État. Parce que nous sommes comme on les, il faudrait que nous aurons des enfants bien formés. Autre école, autre réalité. La première semaine a été de courte durée à l'école primaire La Providence et à Tobongissa, dans la commune d'Ingalema. Les activités scolaires sont à l'arrêt depuis mercredi 4 septembre 2024. Ils sont venus. D'ailleurs, le premier, le deuxième jour, nous avons enregistré 537 élèves. Suite au mot d'ordre de ces indiquats, les parents et même, on dit non, les enseignants partaient en grève, ils ont retenu leurs enfants à la maison. C'est ici l'occasion de préserver les accus de la gratuité de l'éducation. Personne ne doit s'ériger en barrière. Aux efforts du gouvernement, martèle le directeur de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga. Nous sommes en train de lutter contre les anti-valais. Toutes ces pratiques-là, qui sont posées d'une manière isolée par les aigris, sont sanctionnables. Que les parents dénoncent, tout cas de dérapage, même les élèves. Nous, à notre niveau, nous allons prendre des dispositions réglementaires pour sanctionner les contrevenants conformément au règlement d'administration de l'agent public de l'État. Du côté de la gombée, les élèves sont satisfaits d'une rentrée effective. Aujourd'hui, on a appris français, analyse, éducation civique et morale. On a dit pour la maladie de un poste, si tu pars à la toilette, tu fais les matières fécales. Après, si tu sors, il faut que tu laves les mains. Si tu ne laves pas les mains comme ça, tu pars, tu achètes la nourriture, tu manges comme ça. Ça va faire sortir la maladie de la variole des singes. Dans certaines écoles, l'épidémie des M-Pox n'est pas un prétexte pour favoriser l'absentéisme. Le dispositif contre ces virus des singes y est installé. Le train ayant déjà quitté la gare pour le bleu et blanc. Gouvernement et banques syndicales sont appelées à travailler en étroite collaboration pour une année scolaire apaisée dans un strict respect du calendrier 2024-2025. Et les travaux de la commission paritaire gouvernement, banques syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire et celui de la recherche se poursuivent sans embâche. Le dossier des véhicules de professeurs et de socioprofessionnels du personnel de ces secteurs sera debattu pour trouver un compromis équitable. Je voulais suivre à ce reportage signé Alain Bicaille. Ouvert le lundi de septembre dernier, les travaux de la commission paritaire gouvernement, banques syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire tablent sur les engagements pris en 2022. Ces assises se poursuivent en commission répartie en cinq thématiques. Question de permettre à ces deux partenaires d'évaluer les causes de la non tenue de certains engagements avant de les projeter dans l'avenir. Rodolphe Yolo, président du bureau de ces travaux, reste rassurant quant à l'aboutissement de ces assises. Le gouvernement a convoqué cette commission paritaire. C'est justement pour essayer de voir dans quelle mesure on peut améliorer les conditions de travail et de vie du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous osons croire qu'ils sont animés de bonne foi, de bonne volonté pour que cette fois-ci, les choses changent. Comme vous le savez, c'est à l'issue où on prépare la matière grise, où on prépare la relève de demain. Donc si on ne met pas ce personnel dans de bonnes conditions, il sera difficile pour que notre pays puisse décoller aussi. Donc le pays a besoin de ces gens que vous voyez dans cette salle ici pour que leurs activités reprennent normalement et que le développement puisse commencer. L'autorité a promis qu'elle va tout faire pour réaliser le préalable. La ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombomoukouna, tient à l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, de voir un climat d'épée régner dans son secteur. Sur est social au régime de sécurité de la Caisse nationale de sécurité sociale, sachez que vous pouvez obtenir le remboursement total de frais de soins médicaux. C'est ce qui est arrivé à un fonctionnaire du nom de Cédric Cayembe. Il a bénéficié de l'assistance du SENSAP, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Reportage. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État honore un assuré à son régime de sécurité sociale. Cédric Cayembe, Madiondo, étant rescapé d'un accident de circulation sur le chemin des services ayant coûté de pertes en vies humaines de deux personnes. Il a toutefois connu une fracture communautive du radius droit et un traumatisme égranien. La SENSAP a vite fait de rembourser ce vendredi 16 septembre 2024 la totalité de ce frais de soins engagés dans sa prise en charge en mode d'urgence. Il s'agit de frais couvrant l'hospitalisation, les interventions chirurgicales, les examens paramédicaux et l'achat des médicaments. Aujourd'hui, voici les résultats. J'en suis vraiment fier et reconnaissant pour tout ce que les autorités, commençant par le ministère de la fonction publique qui a institué, le directeur général ainsi que tous les directeurs qui se sont impliqués afin qu'aujourd'hui je sois bénéficiaire. La commission de la SENSAP pilotée par les directeurs d'exploitation Yannick Mavita a agi ainsi dans les cadres de prescrit de sa branche des risques professionnels et ce, après les investigations préalables post-certification ou de faits suivants les dispositions nécessaires et relatives. Nous ne sommes pas en train de vous faire une faveur. Vous êtes en train de jouir le droit. L'État qu'on est cotisé pour vous au titre de cette branche à 1% de votre salaire de base à chaque moment et cet argent est appelé à servir évidemment à laissé de prendre le risque. Comme on dit toujours en sécurité sociale cotiser sur les moyens et bénéficier sur les personnes. Cet acte a été marqué par une ambiance conviviale entre cette structure technique de prévoyance sociale et son client bénéficiaire. La ministre provinciale de Financiers et Économies de Kinshasa a effectué durant deux jours soit du mercredi 4 au jeudi 5 septembre 2024 une tournée de sensibilisation dans le régime financier provincial et autres divisions urbaines qui relèvent de son secteur. L'objectif poursuivi était de sensibiliser les agents et cadres de ces régimes et divisions à une mobilisation accrue des recettes. Redépenda pour d'autres détails. Des saltes de la ministre provinciale de l'économie et finances de Kinshasa à la direction générale de publicité extérieure de Kinshasa DGPK, Yvette Tembo, Koulinfuka a expliqué aux agents et cadres de la DGPK sa politique financière et économique pour la ville-province Kinshasa. Première autorité à visiter les services de son secteur les agents et cadres de la DGPK ne pouvaient exprimer une totale satisfaction avec espoir d'un lendemain meilleur dans le sens de maximiser les recettes de la ville. Elle a la volonté de faire avancer les choses et c'est une bonne inspiration de sa part et nous ne pouvons que la féliciter. Avec sa vision nous allons bien travailler car nous sommes un service technique. L'encadrement politique est très important pour nous. Elle est la première ministre femme qui vient aussi de nous faire cet honneur-là. Nous tenons à remercier sincèrement Madame de sa visite à notre installation. On n'a jamais vécu ça. Une autre étape de la ronde de l'argentière de Kinshasa à la division urbaine des finances suivie de l'économie de Kinshasa Ouest et Kine Est objectif sensibiliser ses agents en les exhortant à plus d'abnégation et engagement pour mobiliser davantage les ressources pour le développement de la ville capitale. Yvette Thimbo a bénéficié aussi des assurances de tous les chefs de division avec garantie de la compagnie sans réserve. Les échanges fluctués avec la délégation syndicale de 40 personnes de la DGRK en son cabinet de travail a constitué la boucle de la journée de la patronne de l'économie et finances de Kinshasa. sur la table la question de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et cadres avant d'envisager la possibilité de maximiser les recettes fiscales et non fiscales. Les délégués syndicaux de la DGRK ont salué l'implication de l'autorité financière de Kinshasa Yvette Thimbo qui a abouti au paiement de deux mois de leurs arriérés de salaires. Et voilà c'est l'essentiel avec la qualité merci d'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de visiter notre site www.rtnc.cd Je vous laisse en compagnie de nos programmes et passez une excellente journée dominicale chez vous. Au revoir.